Madame la Présidente sortante, Madame Barbara Cressy, ministre des Forêts, de la Pêche et de l'Environnement de la République d'Afrique du Sud et présidente sortante de la CMAE, Madame Inge Anderson, directrice exécutive du Programme des Nations Unies pour l'Environnement, Madame Josepha Lionel Correa, Commissaire de l'Union africaine pour l'agriculture, le développement rural, l'économie bleue et l'environnement durable, chers collègues, honorables ministres, chefs de délégation, Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs et les membres du corps diplomatique, Mesdames et Messieurs les représentants d'organisations internationales de la société civile et du secteur privé, Distingués invités, Mesdames et Messieurs, Permettez-moi tout d'abord de vous adresser mes sincères remerciements ainsi que ma profonde gratitude pour le choix porté sur la République du Sénégal pour présider au destiné de la conférence ministérielle africaine sur l'environnement CMAE. Je suis très honoré de cette marque de confiance et vous assure de mon engagement ferme à porter cette responsabilité exaltante pour le progrès de l'agenda environnemental en Afrique. Je tiens particulièrement à féliciter Mme Barbara Cressy, ministre des Forêts, de la pêche et de l'environnement de la République d'Afrique du Sud pour le travail important qu'elle a accompli au cours des deux dernières années de la présidence sud-africaine de la CMAE dans des circonstances difficiles marquées par l'urgence sanitaire de la COVID-19 qui nous a imposé des restrictions et des nouvelles façons de travailler. À ce défi s'ajoutent les crises environnementales liées au climat, à la biodiversité et à la pollution des milieux récepteurs. Ces aggravations sans cesse et exigent de nous des réponses politiques urgentes et basées sur une vision commune des priorités africaines. Madame la ministre, je voudrais au nom de mes pères et participants à cette session en ligne vous remercier sincèrement pour votre leadership, votre engagement, votre dévouement et votre enthousiasme à la cause de l'environnement et du développement durable. Je voudrais par ailleurs remercier le secrétariat de la CMAE basé au PUNUE pour les efforts inlassables qu'il déploie pour l'organisation à bonne date des rencontres de la CMAE en ces moments d'incertitude. Je souhaite également remercier la Commission de l'Union africaine et tous les autres partenaires et parties prenantes pour leur soutien constant à la CMAE. Excellences, Mesdames et Messieurs, de nombreux progrès ont été réalisés sous la direction de l'Afrique du Sud. Le rôle de la CMAE a aussi été renforcé pour mieux faire face aux défis du continent dans un contexte de récession économique lié à la COVID-19. C'est pourquoi nous accordons une attention toute particulière au programme africain de relance verte qui a été développé sous votre direction pour aider notre continent à se remettre des impacts de la pandémie de COVID-19. Je suis certain que nous pourrons encore compter sur votre soutien dans le cadre de l'opérationnalisation de cette importante initiative. Je tiens à exprimer ma disponibilité et celle des membres du nouveau bureau de la CMAE à consacrer nos efforts et à la poursuite des travaux entreprises par le bureau sortant. En tant que président entrant de la CMAE, je puis vous assurer que je ne ménagerai aucun effort pour faire de ce mandat une réussite en termes de prise en charge adéquate des défis environnementaux et de développement durable auxquels notre continent est confronté. Mais aussi de valoriser les opportunités qui s'offrent à nous. je veillerai particulièrement à ce que la CMAE joue un rôle central dans la promotion du développement durable dans notre cher continent. En effet, vous conviendrez avec moi qu'il y va de l'intérêt et de nos populations que les questions environnementales soient traitées de façon prioritaire, notamment au regard de leur importance dans la prise en charge des impacts des impacts de la COVID-19. C'est pour moi ministre africain en charge de l'environnement à la fois une opportunité et une obligation de travailler d'arrache-pied pour que les moyens nécessaires soient mobilisés pour traduire les objectifs de la CMAE dans la réalité. Excellences, Mesdames et Messieurs, nous avons devant nous plusieurs points importants de l'ordre du jour et des messages politiques clés à examiner pour permettre à la CMAE non seulement de jouer son rôle de leadership dans la promotion de la coopération régionale, mais aussi d'influer l'agenda environnemental mondial au provis des peuples africains. Je compte sur le soutien de chacun d'entre vous pour que nos discussions d'aujourd'hui se déroulent dans un esprit de coopération sous-tendu par un objectif commun. Le Sénégal se tient prêt à accueillir en 2022 la reprise en présentiel de la deuxième partie de la 18e session de la CMAE au cours de laquelle nous aborderons toutes les autres questions qui nécessitent des négociations approfondies. Une fois encore, à mon nom propre et au nom de la République du Sénégal, je m'engage à assumer pleinement la présidence de la CMAE et me réjouis de collaborer avec vous tous au cours des deux prochaines années. Je vous remercie de votre aimable attention. Sous-titrage ST' 501